Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour pallier à la fin du plugin nRelate qui vous permet d'afficher automatiquement des articles relatifs en bas d'articles. C'est les fameux articles relatifs qu'on retrouve ici. Moi jusqu'ici j'utilisais nRelate parce que déjà on pouvait choisir la façon dont cela s'affichait, le nombre d'articles relatifs, tout un ensemble de choses qui permettaient d'avoir un affichage assez sympathique et surtout qu'on pouvait adapter en fonction du thème graphique de votre WordPress. Malheureusement cette extension va cesser toute activité au 31 décembre, je viens d'en être informé. Il faut savoir qu'il existe d'autres solutions, il y a des plugins comme Yarp, Yet Another Related, je ne sais plus comment, enfin bon peu importe, que moi personnellement je n'utilise pas trop, mais je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je ne l'utilise pas donc je n'en parlerai pas plus. Sinon il existe aussi depuis déjà quelques mois sur Jetpack pour WordPress une fonction d'article relatif. Donc c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Donc déjà la première chose c'est que je vais... Non oui la désactivation, on va la faire après, ce n'est pas grave. Donc on va activer dans Jetpack, je vais partir du principe que vous avez déjà Jetpack sur votre WordPress. Et donc on va voir comment activer les articles relatifs et surtout comment les paramétrer. Donc vous cliquez dans Jetpack réglages, et ici vous voyez que vous avez toute la liste des fonctionnalités de Jetpack. Donc vous voyez qu'elles sont nombreuses, il ne faut pas forcément toutes les activer, n'activer que celles dont vous avez l'utilisation. Donc on clique sur activer. Voilà, ça met un petit peu de temps. Comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup d'onglets ouverts. Et enfin, toujours sur la même ligne, articles similaires, vous cliquez sur configurer. Et donc là vous allez sur la page, voilà, on arrive ici. C'est ce petit élément qui s'affiche. Donc déjà on va aller voir du côté visiteur, pour que vous compreniez mieux. Donc là vous allez voir qu'il va y avoir une ligne supplémentaire d'affichés. Voilà. Donc on retrouve nos articles relatifs Nrelate. Et ici on retrouve les articles relatifs selon Jetpack. Alors déjà vous remarquez qu'on n'en a que trois. Donc là, a priori, pas le choix, puisque vous voyez qu'un article similaire, c'est juste ça qu'on va pouvoir régler. Donc en fait, il y a juste deux cases à cocher. Donc afficher un en-tête sur le même thème, sur le même thème. En fait, voilà, c'est ça. Et donc l'autre option, c'est afficher une mise en page large et visuellement attrayante. Donc en fait, ça va reprendre une vignette de votre article. Donc là, si on enregistre, vous allez voir la différence. Puisque là, bon, c'est uniquement du texte. C'est esthétiquement pas forcément le mieux. Et maintenant, on va aller voir avec les fameuses images. Vous voyez que c'est déjà un peu plus sympathique à l'œil. Voilà, donc écoutez, pour l'installation et le réglage des articles relatifs de Jetpack, il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors, l'inconvénient que je trouve à cette solution, c'est que, vous voyez, là, on est sur un article, c'est dans la catégorie e-commerce. Et vous avez des articles relatifs aussi bien dans la création de sites Internet, la rencontre et aussi, à nouveau, la création de sites Internet. Donc, bon, c'est pas forcément hyper probant au niveau catégorie d'articles. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à supprimer cette partie, qui est donc la N-Relate. Donc, tout simplement, pour cela, il vous suffit d'aller dans les extensions, pardon, voilà, extensions installées. Et donc, on va rechercher N-Relate qu'on va désactiver dans un premier temps. Voilà, on clique dessus. Et puis, surtout, comme on l'utilisera plus, il va falloir aussi la supprimer. Alors, déjà, je vais vous montrer la désactivation. Vous allez voir que tout ça, ça va disparaître. Bon, vous verrez, chez vous, ça ira certainement bien plus vite. Chrome qui fait des siennes. Comme vous voyez, j'en demande beaucoup. Donc, alors... Bon, c'est tout. En attendant, on va voir la suppression du plugin. Oui, donc, comme le service s'arrête au 31 décembre, on peut penser qu'il ne reviendra jamais. Donc, auquel cas, il est inutile de garder le plugin qui risque de vous amener des failles de sécurité et puis qui risque d'encombrer inutilement votre serveur. Donc, un plugin que vous n'utilisez plus, il faut le supprimer. Donc, vous cliquez tout simplement sur supprimer. Et donc, on vous demande toujours la confirmation. Oui, supprimer ses fichiers et ses données. Donc, vous cliquez dessus. Et le fichier, le plugin a totalement disparu de votre administration. Et donc, du coup, vous voyez qu'ici, nous n'avons plus nos articles relatifs de Enrolite. Par contre, nous avons bien ceux de Jetpack. Voilà. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –